Allez, on parle maintenant de grandes distributions. Une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler de l'aise, même si, soit dit en passant, la dernière réunion de conciliation qui était prévue hier n'a rien donné, donc aucun accord trouvé entre la direction et les syndicats. Mais soit ici, on parle de l'entreprise belge, Colreuth. Son CEO, Jeff Colreuth, a annoncé hier qu'il allait passer la main à Stéphane Gouthart, l'actuel directeur des opérations du groupe. Alors, Victor De Thiers, c'est un changement inédit pour cette entreprise. Alors oui, en effet, il s'agit du premier transfert de pouvoir en dehors du cercle familial. Petit rappel historique, Jeff Colreuth a succédé il y a une trentaine d'années à son père Joe, qui lui-même a succédé au fondateur du groupe Franz Colreuth, qui avait lancé l'entreprise en 1950. Alors, ce que l'on peut retenir du mandat du CEO sortant, c'est la transformation de Colreuth d'une entreprise familiale à une famille de plusieurs entreprises, que ce soit dans l'alimentaire, le non-alimentaire, l'énergie, et même dans les biothèques. Donc, le successeur de Jeff Colreuth, comme vous l'avez dit, Stéphane Gouthart, est l'actuel directeur des opérations du groupe. Il travaille dans l'entreprise depuis 10 ans et il prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er juillet. A noter tout de même que Jeff Colreuth reste président du conseil d'administration du groupe. Alors, Victor, il y a un changement à la tête de l'entreprise et on s'en doute bien s'il y a un changement de personne. Il y a également un changement de stratégie qui s'annonce. Oui, certainement, mais le futur du groupe reste assez flou. Un peu d'informations filtrées jusqu'à présent. Ce que l'on sait déjà, par contre, c'est que le groupe a décidé depuis un certain temps de recentrer ses activités, en délaissant notamment ses activités énergétiques, qui nécessitent beaucoup de capitaux, pour réinvestir dans la grande distribution, son métier de base. Autre changement qui s'inscrit certainement dans cette idée de recentralisation des activités du groupe, c'est la restructuration de ces deux chaînes, Dreamland et Dreambaby, spécialisées dans les jouets et les équipements pour bébés. Alors que Colreuth avait initialement annoncé la fermeture d'un des 48 magasins Dreamland et de 5 des 32 magasins Dreambaby, provoquant le licenciement de 192 personnes, nous apprenons aujourd'hui que 151 emplois sont finalement concernés. Alors il y a une autre inquiétude, Victor, et ça c'est pour les syndicats. Vu l'actualité, c'est la stratégie actuelle du groupe Deleuze qui risque de faire tâche d'huile chez Colreuth. Oui, avec cette annonce de faire passer tous ses magasins sous franchise, Deleuze a un peu ouvert la boîte de Pandore dans le secteur de la grande distribution. Alors le groupe Colreuth, qui détient quand même quelques magasins franchisés, mais repose toujours majoritairement sur le modèle intégré, s'inquiète de cette situation et dénonce une concurrence déloyale, notamment au niveau des coûts salariaux. Pour éviter cela, le groupe plaide donc pour une réforme en profondeur du secteur de la grande distribution, pour qu'il y ait davantage d'harmonie. Des négociations sectorielles sont en cours pour décider tout cela.